La première rentrée, une grande rentrée, parce que c'était la première fois que j'étais face à une classe. Et ça s'est super bien passé. Au bout d'une journée, voire une demi-journée, je savais que j'étais à ma place. C'est un métier très complet. Il faut être à l'écoute de plein de choses en même temps. Une heure en classe, c'est vraiment épuisant, mais à la fois enrichissant. Heureusement qu'il y a eu le choix de l'école avant, qu'il y a eu l'université d'été, parce qu'en fait, on était quand même préparés. On savait comment à peu près construire nos séquences, on savait comment gérer une classe. Ça a permis d'affronter la rentrée de manière un peu plus sereine. Ce qui me vient en première tête, c'est l'intensité. C'était vraiment fascinant, tout ce qu'il y avait à apprendre, très divers. Et puis on a rencontré plein de gens qui étaient comme nous. C'est ça aussi, on fait un choix que nos amis ou notre famille ne comprend pas forcément ou n'a pas l'habitude de voir. Et là, on se retrouve avec 60-70 personnes qui font le même choix que nous, qui sont dans la même situation. Et ça, c'est génial, on se sent vraiment soutenus. Ce sont des semaines intenses, mais super riches, à mon avis, qu'on n'oubliera jamais. On a fait une visite hier qui s'est très bien passée. Le tuteur a pris le temps vraiment de me faire un retour. Et je trouve ça très enrichissant parce que du coup, nous, devant les élèves, on ne voit peut-être pas tout. Il faut répondre du tac au tac, on est vraiment dans le bain. Et là, les conseils qu'il m'a donnés hier, j'ai hâte de les mettre en application. En fait, un autre regard sur le cours, sur la structure, pour pouvoir toujours s'améliorer. C'était pour l'introduction du calcul littéral dans les classes de 5e. Souvent, le calcul littéral, ça impressionne beaucoup les élèves. Parce qu'on calcule avec des lettres. Et là, il y a une grosse appréhension et souvent, il y a un blocage dès le début. Et donc là, pour l'introduire au 5e, j'ai introduit ça avec des formes, des triangles et des carrés. Donc, je leur faisais un triangle plus un triangle égal. Sauf qu'en fait, après, on a remplacé les triangles par des Y. Et ils savaient du coup faire un Y plus un Y, ça faisait deux Y. Et si on mélangeait des carrés et des triangles, ils savaient mélanger du coup des X et des Y. Et après, ça allait tout seul. On essaie de captiver tout le monde. Tout le monde trouve ça facile. Et en fait, ils partent en commençant le chapitre, en se disant, mais c'est super facile ce chapitre. Et ils vont garder en eux inconsciemment. Il y a des difficultés qu'ils vont surmonter, qu'ils n'auraient peut-être pas affronté de la même manière s'ils n'avaient pas eu confiance en eux, en fait. C'est la confiance en eux qu'on essaye toujours de développer. Et ça a super bien fonctionné. Les élèves étaient super contents. Ils disaient, oh, mais c'est déjà la fin de l'heure. Trop bien. Je pense que c'est normal d'hésiter. Parce que si on n'a jamais fait ce métier, on ne sait pas vers quoi on se lance. De toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. La plus belle découverte qu'on puisse faire du métier d'enseignant, on l'a fait avec le choix de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada